Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure à issue dans Pokémon Légende Arceus. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur ces jeux. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter haut. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant, nous allons voir quelle sera la meilleure team qui accompagnera votre starter durant votre aventure. Le deuxième Pokémon de votre équipe sera Etourmi. De type normal et vol, c'est le Pokémon oiseau de début d'aventure le plus puissant de tous. Il évoluera en Etourvol au niveau 14, puis en Etouraptor au niveau 34. Déjà en 4G, ce Pokémon était puissant. Et dans ce jeu, ça ne fait pas exception. Son coverage est super intéressant et possède des stats offensives excellentes. Vous pourrez capturer Etourmi à la plaine obsidienne et à la côte lazuli. Vous pourrez même potentiellement capturer un Etourvol baron au même endroit. Il vous sera très utile contre plusieurs Pokémon Monarch. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Kaninos d'Issui. Ce magnifique toutou de type feu obtiendra le type Roche. Son nouveau type, qui est d'habitude plus un type défensif, sera ici plus à son avantage offensivement. Vous pourrez obtenir votre Kaninos d'Issui uniquement à la côte lazuli. Il évoluera avec une pierre-feu classique. Il vous sera très utile contre les Monarches Seracrol d'Issui et Electrode d'Issui. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Zoruah d'Issui. Le premier Pokémon de type normal et spectre. Il évoluera facilement en Zoruah d'Issui au niveau 30. Zoruah d'Issui sera assez rare à trouver. Il n'est trouvable uniquement qu'aux terres immaculées dans des cavernes souterraines. Il sera immunisé aux attaques combat normal et spectre. Autant dire que vous pourrez souvent prendre l'avantage lors de certains combats dans ce jeu. Attention tout de même, il a le bulk d'une chips. Il vous faudra l'utiliser intelligemment. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Teddy Oursa. Notre petit ourson de la 2G évoluera en Oursaring au niveau 30. Vous pourrez facilement trouver Teddy Oursa ainsi que Oursaring au Maré-Carmin et au Contrefort couronné. Il gagne une nouvelle évolution. Vous l'obtiendrez en donnant à votre Oursaring un bloc de tourbe pendant une pleine lune. Il possède une nouvelle attaque signature qui sera surpuissante et compensera largement l'inexistence de l'attaque séisme dans le jeu. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Mucuscule. Notre dragon de Kalos obtient des nouvelles formes régionales. Colimucus d'Issui et Muplodocus d'Issui. Vous trouverez Mucuscule au Maré-Carmin et au Contrefort couronné. Et au même endroit, un Colimucus d'Issui baron. Pour le faire évoluer, rien de plus simple. Ça sera la même méthode que pour la forme de Kalos au niveau 50 sous la pluie. Muplodocus d'Issui sera également trouvable au Contrefort couronné en baron. Ses stats sont incroyables et se couple parfaitement avec son nouveau type acier. Il vous sera très utile pour le dernier combat contre les formes origines de Palkia ou Dialga, mais également contre Percupio et Giratina. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada